Musique Au sommaire de ce 7 minutes, les ferrailleurs de retour sur le site de construction de la gare internationale. Des propositions budgétisées ont été transmises au cabinet du Premier ministre en ce qui concerne la gestion des frontières ivoiriennes. Et plus 90% des jeunes filles de pays à faible revenu n'ont pas accès à Internet. Mesdames et messieurs, vous suivez le 7 minutes. Bienvenue à toutes et à tous. Où en sommes-nous avec le projet de construction de la nouvelle gare internationale d'Abidjan ? En attendant le démarrage des travaux, les ferrailleurs font leur retour sur le site. C'est sur cet espace d'environ 35 hectares que la nouvelle gare internationale d'Abidjan devait sortir de terre après le lancement des travaux en 2013. Pour le démarrage des travaux, les ferrailleurs qui occupaient le site avaient été déguerpis. Dix ans après, le site est à nouveau occupé. Bon, si tu vois qu'on est là, on nous a déguerpis à cause de la gare routière d'Ajamé. Bon, Dieu merci. Bon, on est là, nous on se débrouille à côté passé, le travail n'a pas encore commencé. C'est pourquoi on est là. Bon, on ne sait pas qu'est-ce qui ne va pas. Nous, c'est qu'est-ce qu'on se débrouille ici d'abord, en attendant. Désormais sur le site, il n'y a pas que les ferrailleurs. Les vendeurs de bétail sont aussi présents. Ils se sont installés ici avec l'accord des autorités municipales, fait savoir un ferrailleur. L'endroit où on nous est donné, d'autres étaient mal placés, parce que le front d'un d'autres est trop compliqué. On ne sait pas qu'est-ce qui ne va pas. Bon, l'état qui nous est donné là-bas, l'espace qui nous est donné, l'espace était un peu trop petit pour nous. Et puis tout le monde n'était pas encore réhabilité là-bas, tout le monde n'était pas encore recensé. Dans le milieu de ferrailleurs, ils ont pris un-un dans les magasins pour les recenser. Au matin, les autres, il y avait beaucoup d'hommes au magasin, il y avait beaucoup d'hommes dans les magasins. Au moins cinq, dix personnes. Si il y a une seule personne, il y a un magasin. Et les autres, ils vont laisser débrouiller. Mais en disant qu'ils ont recensé les ferrailleurs, ils ont dédommagé 150,5 millions. La place coûte maintenant un million et quelques. Après leur déguerpissement, un nouveau site avait été donné aux ferrailleurs à Ndoutré. Mais certains ont décidé de ne pas s'y installer. Comment améliorer la gouvernance des frontières ivoiriennes ? Quelques pistes de solution et le plan d'action budgétisé contenu dans un manuel ont été proposés par la Commission nationale des frontières de la Côte d'Ivoire. Diakalidia Konaté, son secrétaire exécutif, l'a officiellement remis au cabinet du Premier ministre Patrick Hachin. C'est un document important quand on connaît le contexte sous-régional dans lequel nous sommes, quand on connaît les mutations auxquelles nous faisons face. C'est bon d'avoir, autant nous avons le plan d'action de développement qui définit le cadre de gestion pour cinq ans à répétition, d'avoir un cadre de référence de la gestion des frontières. Donc ce projet de document que nous venons de réceptionner sera transmis à M. le Premier ministre et naturellement exploité, analysé en vue de son adoption. La Côte d'Ivoire s'est dotée d'une politique nationale de gestion intégrée des frontières terrestres, aérienne et maritime, dont la première phase prévue sur la période 2024-2028 va nécessiter la mobilisation d'un budget de plus de 444 milliards de francs CFA. Le document de la politique nationale de gestion intégrée des frontières du pays a été validé à la suite de l'atelier des 9 et 10 novembre derniers à Grand Bassam. Des diplômes de reconnaissance ont été remis à 87 personnes pour leur contribution à l'élaboration de cet instrument hautement stratégique pour la sécurité, la cohésion et le développement du pays. Comment lutter efficacement contre les jacides dans la filière coton ? Des solutions ont été données aux différents producteurs lors d'un atelier organisé par le conseil coton Anacarde et Inter-Coton, l'enjeu étant d'aboutir à une relance de la production cotonnière. La filière coton est importante pour le gouvernement de Pau et d'Ivoire. C'est pourquoi le gouvernement accorde beaucoup d'importance à cette filière. Elle permet de lutter contre le chômage, la déprimation, elle permet de lutter contre l'exode rural et elle donne surtout la dignité à nos parents. La production de la campagne 2022-2023 se chiffre à 236 175 tonnes à fin mars. Le coton est produit dans plus de 5000 villages et campements. C'est l'activité principale de plus de la moitié des ménages du centre et du nord du pays. Nous sommes sortis pour sensibiliser tous les producteurs de coton pour leur dire de revenir au coton. Cette année, c'était une année très difficile pour les producteurs de coton. Ça, je le dis, parce que le coton, c'est la culture la plus difficile. Mais ce qui nous est arrivé dans la filière coton, c'est la volonté de Dieu. J'ai constaté que mes parents sont un peu découragés par rapport au problème des acides. Donc, on est venu leur expliquer d'abord le soutien. Alors, ils étaient au courant, mais il fallait que nous-mêmes, on vienne les expliquer et les encourager à faire le coton. Parce que, quand nous sommes venus leur dire, ils nous ont dit d'aller dire à l'État de les aider. Et l'aide a été faite. Et de dire aussi à l'État de trouver des produits pour combattre les acides. Et ces produits ont été trouvés. Donc, j'étais venu leur expliquer l'aide de l'État et le produit pour les encourager à faire le coton. Les experts révèlent que trois insecticides sont disponibles et homologués pour lutter efficacement contre les acides. Il s'agit de Jacobia, Gracia, Flonicamide. Dix autres insecticides sont également en phase d'essai. L'accès à Internet s'est depuis quelques années généralisé en Côte d'Ivoire, au point que ces prix font actuellement débat. Mais une étude de l'ONU a révélé que 90% des jeunes filles du pays à faible revenu ne peuvent y accéder. L'accès au matériel, à l'utilisation d'Internet et aux compétences numériques au sein des foyers sont entre autres les raisons qui expliquent ces disparités. L'accès à un téléphone portable y est aussi pour quelque chose. En effet, dans 41 des 54 pays au cœur de l'étude, la jeune fille de 15 à 24 ans n'aurait que 13% de chances de posséder un téléphone portable. C'est la fin de ce 7 minutes. Très bon sujet de programme sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada